Les planches de surf font leur grand retour à Saint-Leu pour la première fois depuis 10 ans, le début de la crise requin. Les surfeurs ont renoué avec l'eau sur le spot de la gauche grâce à un dispositif de sécurité, le Water Patrol. Détails et réactions sur place avec Baptiste Sisko. Deux petites vagues pour une grande journée. Après plusieurs mois d'entraînement, les Water Patrol de Saint-Leu procédaient ce matin à leur premier déploiement officiel. Le dispositif est chargé de surveiller le spot et les surfeurs. Au plus grand bonheur de ces derniers. On se sent plus en sûreté. J'ai beaucoup d'excitation, beaucoup de joie. A gauche, c'est sûr que quand il y a les patrols et les jet skis, ça rassure. Également dans l'eau ce matin, Rodolphe Ariégui a perdu son bras sur ce même spot en 2015 après une attaque de requin. Selon lui, ce dispositif est une grande avancée dans la résolution du risque. Tous les efforts qui ont été faits, ça a été pris en considération, qu'on nous a écoutés. Ça a pris du temps, mais les effets bénéfiques des gens qui ont travaillé pour la reprise du surf sont là maintenant. Je suis très content, très très heureux. A l'étude depuis cinq ans, le projet se concrétise enfin. Le directeur des opérations sur place hisse pour la première fois ce matin le drapeau orange. Là, ça y est, on donne le top départ. On a hissé le drapeau orange, qui signifie qu'on est déployé, mais qu'un risque peut subsister. Il n'y a pas de drapeau vert dans le cadre du risque requin. Et le drapeau orange qui signale aux surfeurs que la sécurisation est en place. Le dispositif Water Patrol a en partie été porté par le Le Tropical Surf Team. Pour son président, cette journée est un moment charnière. C'est historique. On espère prendre la voie vers une, je dirais pas une sortie de crise, mais un retour déjà d'un plus grand nombre de surfeurs sur les spots. Tous ces amoureux de la mer ne cachent pas leurs émotions. Depuis quelques mois maintenant, de plus en plus de surfeurs retournent à l'eau. Tous l'affirment, le surf n'est pas mort à La Réunion.